Désolé pour le bruit. Un simple constat, petit point que je voulais relever. Le peuple gabonais, quand je parle des gabonais, c'est pas seulement ceux qui luttent, ceux qui luttent, ceux qui combattent, même en général. Au Gabon, les gens sont beaucoup préoccupés par ce qu'ils veulent. Depuis les années 93 jusqu'à maintenant, c'est le désir qui anime l'esprit des gabonais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gabonais savent ce qu'ils veulent. En 93, ils ont voulu le départ de Mabongo. Aujourd'hui, en 2018, alors qu'il y a, entre parenthèses, un semblant du moyen de vacances de pouvoir, tout le monde est obnublé par ce qu'il veut. C'est bien. C'est important de savoir ce qu'on veut. Mais dans la vie, le plus important, ce n'est pas de savoir ce qu'on veut seulement. C'est aussi de savoir comment faire pour avoir ce qu'on veut. Je vois des gens qui font des vidéos sans cesse, qui me rabâchent dans les oreilles, dans les posts, partout. Jean Ping, président, Jean Ping, président. Mais merde. Écoutez, ça, c'est ce que tu veux. Maintenant, comment Jean Ping arrive au pouvoir ? Voilà la véritable question qu'il faut se poser. Et c'est ça qui nous tue souvent. Parce qu'en 2016, on faisait beaucoup de bruit. On disait, voilà, on veut prendre le pouvoir, on veut prendre le pouvoir. Mais on a tellement négligé l'aspect pratique de la question. On a tellement été dans les émotions que les gens font ça, c'est un gars, on pousse, on serre. Et après, arriver là-bas maintenant, 2016, chaos technique, ali, bon, on repasse. Donc, les gens qui sont malins dans la vie, ils savent ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas possédés par ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas obsédés par ce qu'ils veulent. Ils passent plus de temps à réfléchir comment avoir ce qu'ils veulent qu'à contempler leurs rêves. Les Gabonais aiment trop contempler les rêves. Vous aimez trop contempler, la contemplation. Être assis, oh oui, rester tout comme des mantras, oui, ping, président, ping, président. C'est la magie. Est-ce qu'on devient président parce qu'on répète tout le temps qu'on devient président ? Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut passer beaucoup de temps à réfléchir comment créer un chemin pour que ce que tu rêves devienne réalité. Et cet exercice en Afrique, peu de gens le font. Les gens sont trop dans l'affaire qu'ils ne veulent pas, mais ils ne sont pas dans l'affaire qu'ils veulent accomplir. Moi, je vous donne l'exemple. Comme moi, j'ai dit par exemple que je ne veux pas entendre parler de ping, président. À la seconde, j'ai commencé à mettre en place mes méthodes. Rallier les gens qui sont contre lui. Faire son anticampagne. Aller prendre des archives. Faire une bonne anticampagne. Mais c'est tangible. C'est tangible. Quand tu veux quelque chose, tu vas passer beaucoup de temps à réfléchir comment l'obtenir. Mais ceux qui passent le temps à contempler leur rêve, toute leur vie, ils vont les caresser. Mais ceux qui travaillent pour leur rêve, ils vont pouvoir les matérialiser. Donc, l'attitude doit être changée. Vous voulez accomplir quelque chose de bon, non ? Ça, il ne sert à rien de rabâcher aux gens tous les jours, ping, président. Asseyez-vous. Établissez un plan clair de là où on est maintenant jusqu'à la présidence où ping prend le pouvoir. Voilà comment on réfléchit. Et Dieu merci, ping a commencé à faire ça. Ping n'est plus en train de rêver. Il a commencé à négocier. Il a commencé à s'asseoir. Il a commencé à voir comment faire pour pouvoir lui pouvoir s'y créer un chemin. Lui, au moins, il travaille. Mais vous, vous êtes en train de rêver, 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 rêver. Vous comprenez ? En 2016, pendant que vous êtes en train de faire l'émotion, 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 Ali Bongo, lui, il est en train de réfléchir. Devant nos yeux, les armes sont arrivées au Gabon. Les militaires sont préparés. En fait, Bongo, nous, on est en train de rêver, rêver, rêver. Lui, il est en train de faire son plan un peu, un peu, un peu, un peu. Il mettait tous les jours une brique sur son mur. Et puis voilà, c'est terminé. Le jour J, maintenant, lui, il est prêt, nous, on est en train de rêver. Et quand on rêve trop, maintenant, on veut rattraper le temps perdu, on se comprend comme les petits fous. On dit, bon, tout le monde dans la rue, allez, on gaspille tout, machin, c'est trop, c'est pas bon. Non, la vie, ça ne marche pas comme ça. Passe plus de temps à réfléchir comment atteindre ton objectif que passe ton temps à contempler ton objectif. Tu vas aux galeries Lafayette, tu passes devant le magasin Louis Vuitton, tu vas acheter un sac Louis Vuitton. Tu passes le sac, il est très, très beau, il est très, très sucré. OK, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu reviens le jour, le jour qui suit, pour encore voir le sac. Le jour qui suit, tu vas encore voir le sac. Donc, tu passes tes avis à venir lécher les vitrines. Non. Quand tu es intelligent, tu vas non travailler au McDo, tu vas faire ton travail dur. Tu commises tous les jours un dollar, un dollar, un dollar, un euro, un euro, jusqu'au jour où tu as tes 3 000 euros pour aller payer le foutu sac. C'est pas ça. Voilà l'attitude qui différencie ceux qui ont le pouvoir de ceux qui sont en train de rêver. Vous rêvez trop, vous comprenez ? D'autres, eux, ils ne rêvent pas. Eux, ils savent que pour gagner ça, il faut travailler, il faut investir. Ils savent qu'il faut avoir un plan clair. Mais vous êtes en train de rêver, rêver, rêver. Comme si c'était en rêvant devant la vitrine que tu auras le foutu sac. Tu n'auras rien. Parce que je te dis, je te modifie, va devant une vitrine, regarde l'appareil que tu veux acheter. Regarde le iPhone X. Bien, le dernier Samsung, Samsung S9+. Observe, admire-le, touche-le, caresse-le. Voilà, embrasse-le. Tu n'auras jamais ça si tu n'as pas l'argent pour acheter le foutu téléphone. Donc, les gens qui sont sérieux là, ils voient leur rêve, ils laissent leur rêve de côté et ils vont maintenant travailler à côté. Pour venir maintenant acheter le foutu rêve. Mais les rêveurs, eux, ils font le tourisme, ils vont débarrasser. Tous les magasins, c'est ridicule. Donc, il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. À moins que ce soit la campagne. Mais même si tous les Gabonais veulent que Ping prenne le pouvoir, si les Gabonais n'ont pas les moyens de leur politique, Ping ne prendra aucun foutu pouvoir. On peut être mille, un million à désirer quelque chose. Si on n'a pas les moyens de l'avoir, on n'aura rien. Je vous mets au défi. Aller devant un magasin de voiture. Tu dis bon, je veux la Tesla. Vous êtes là 100 000 dehors. En train de te désirer, désirer. Il n'y aura rien. S'il n'y a pas 100 000 dollars qui se sortent de vos poches pour acheter la foutue voiture, vous n'aurez rien du tout. Voilà comment ça fonctionne. On vit dans le monde réel. On vit dans le monde des dessins animés. Donc, aujourd'hui, la question la plus importante que les restants doivent répondre, c'est comment on la mène Ping au pouvoir, comment on fait ça. Et pas les idiotiques dans la rue. Comment on la mène Ping au pouvoir, un plan clair, étape par étape, pour accomplir ce que vous voulez voir. Voilà, vous pouvez dépenser votre énergie. Mais dire ce mantra comme ça. Écoutez, en 2016, c'était pareil, non ? Vous avez fait la campagne, non ? Ça gaza, Ping est là, c'est dosé, beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos. Ça a changé quelque chose. Ça s'en fait qu'elle dit bon, on n'a pas pris le pouvoir. Il faut être idiot. Ça s'en fait quelque chose. Il y a des questions essentielles. Comment on prend le pouvoir ? Question à un million d'euros. Il faut y répondre. Parce que tu as réfléchi dessus. Au lieu de faire le bruit. Ce n'est pas le qui veut, comme a dit Paul Biya. C'est le qui peut. Quant au Cameroun, on a dit au Cameroulais que comme tout ça, l'aventurier. Et quand les Camerounais, ils ont vu. Quand on voulait le pouvoir, non ? Il voulait. Il voulait. Mais il n'a rien fait pour prendre le pouvoir. Rien du tout. Il est parti comme un imbécile aux élections. Se faire mal là-bas. Ou bien. Mais Paul Biya, il n'a même pas fait la campagne. Paul Biya n'a fait aucun meeting depuis la Suisse. Comment il comprenait. Non, non, non. Vous voyez la différence qu'il y a. On fait les enfants des téléphones, les enfants des lumières. Nous, on prétend qu'on veut le changement. Mais on doit être malin maintenant. Je répète. Quand tu as fait une campagne à l'américaine. Il a eu de ville en ville, de village en village. Il a apprécié la bonne nouvelle. Votez pour moi. Fait de la voix. Ok. Biya n'a fait aucun meeting. Il n'a pas perdu son temps d'aller se balader depuis la Suisse là-bas. Le gars, il gagne. Il a arraché sa victoire. Au calme. Au calme. Au calme. C'est ça. Un gars pratique. Il a dit bon. La corruption, j'ai. Les militaires, j'ai. L'Assemblée, j'ai. Il n'y a rien. S'il pense que c'est la campagne qui a eu le pouvoir, il est en train d'arriver. Oh, j'ai marqué le but. J'ai marqué le but. Maintenant, j'attends maintenant que la campagne, les gars, il est fou. Elle est balade. Elle dit, elle, dégage. Où est-elle ou est-elle ? C'est comme ça la vie. Donc, arrêtons de passer tout le temps à rêver, rêver, rêver. On rêve une seule fois. Moi, quand j'ai rêvé un rêve que j'aime, je n'ai pas envie de le rêver toute ma vie. J'ai rêvé une fois le foutu rêve. Ça me suffit largement. Maintenant, mon combat maintenant, c'est comment accomplir le rêve que j'ai vu dans la vraie vie. Donc, je veux même pas dormir. Je veux même pas rêver. C'est plus ce stade là-dedans. Dans ce stade d'accomplir, matérialiser ces choses-là maintenant. Poser des actions pour, disons dans le sens, d'accomplir ce que j'ai vu en vision. C'est comme quand quelqu'un inspiré, il voit une image dans sa tête. Maintenant, son combat, c'est de pouvoir transcrire ce qu'il a vu dans le monde physique. Il rêve d'une machine, il rêve d'un dessin, il rêve d'une chanson. Quand il se réveille maintenant, il doit maintenant tout faire pour amener ça dans le monde physique. Voilà le véritable combat. Ce n'est pas le combat des rêves. Contempler, contempler, contempler. Je veux le pire président. Maintenant, tu vas vouloir ça. Il n'y aura rien. Ali, bon, bon, meurt. Il y aura élection anticipée. Voilà le foutu. Il y aura... En tout cas, on a affaire à des gens qui ne sont pas sensibles à ce qu'on leur raconte. Vous pouvez faire des prières, des neuvaines, dire aux émergents que pardon, pardon. Ils n'ont rien à foutre. S'il n'y a pas de négociation, ou bien s'il n'y a pas de rapport de force, ce n'est pas leur problème. L'élection vient, ils font un truc. Même eux-mêmes vont se voter. Voilà à qui on a affaire. Donc, quand c'est comme ça, on ne fait pas le temps à trop contempler, on agit. On agit. On met son cerveau dans le mode action. Le mode réflexion. C'est la partie-là qui manque aux Gabonais depuis. C'est dans le désir d'alternance, le désir de changement. Les Gabonais l'ont depuis longtemps. Ils ont voté Mbabe Sol, ils ont voté Mamboudou, ils ont voté André Baobam, ils ont même voté Ping ! On a dépassé le stade du désir. Tout le monde, le Gabon, veut un changement à tête de l'État. Le problème qu'on a, c'est que comment est-ce qu'on accomplit le fou du changement ? Voilà, voici la véritable équation. Comment est-ce qu'on le fait de manière responsable, sans effusion de sang, démesurée, sans... Comment est-ce qu'on fait ça ? Et c'est là qu'il faut investir l'énergie. C'est là qu'il faut investir l'énergie. Ou bien ? C'est parce que c'est là-bas aussi l'ennemi d'aussi investit dans l'énergie. Les émergents ne sont pas... Attends, depuis qu'on parle, vous avez vu les émergents faire des vidéos pour dire que non, Ali Bongo s'en va, on met tel le pouvoir... Eux, eux, ils ne parlent pas beaucoup. Eux, ils ne parlent pas beaucoup. Eux, ils travaillent. Ils appellent l'Élysée, ils appellent la France-Afrique, ils font leur contrat, ils s'entendent entre eux. Ils sont en train de travailler. Travailler, travailler. Donc dès qu'on dit qu'avant, après, pas paix, ils sont déjà devant. Il y en a eu une longueur d'avance sur tout le monde. Voir comment ils sont. Tu comprends le oui, non ? Voilà. Donc arrêtons de contempler. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Et pour le qui peut-là, il faut réfléchir dessus et mettre l'énergie dessus. Voilà où se trouve le véritable challenge. Le challenge, ce n'est pas faire les vidéos, se moquer d'Ali Bongo, faire les posts, ou bien dire que non, c'est le président. Ce n'est pas ce que le challenge. Le challenge, c'est quel est le plan pour que ça s'accomplisse. Voir le véritable challenge. Voici la véritable difficulté du problème. L'équation-là est dure à cause de ces salées. Voici les vrais foutus paramètres. Tout le reste, c'est n'excusé que figuration. On a déjà fait ça. J'ai vu la campagne de Hamo, j'ai vu la campagne de Ping, Mamounou, c'est les mêmes trucs, les mêmes conneries. Tout le monde est content, tout le monde est excité. Mais la fin, toujours la victoire est volée. Le combat n'est pas là-bas. Le combat n'est pas dans ce genre de choses. Le combat est ailleurs. Comment faire la différence cette fois-ci ? Et comment accomplir cela ? Même ceux qui disent que voilà, la constitution gabonaise, on ne va pas la respecter. On fait marcher. Mais merde, comment tu accomplis cela ? Comment tu accomplis cela ? Voilà la question. Tout le monde veut beaucoup de choses dans la vie. On veut beaucoup de choses. Mais comment est-ce qu'on arrive à avoir ce qu'on veut ? C'est ça pour nous le plus important. C'est tout. Le racisme du blabla. Je dis que, si tu dis qu'on doit respecter le vote 2016, comment tu t'arranges pour qu'on respecte le vote de 2016 ? Explique. Explique, développe, médite dessus. t'as Yamado, t'as les émergents, t'as l'Amérique Gabonaise, t'as la France-Afrique. Explique. Explique, réfléchis, cherche un chemin. Et ceux qui cherchent, trouvent, dit la Bible. Donc c'est plus profitable que les gens passent le temps à réfléchir pour qu'ils fassent la propagande. À la fin de la journée, ce ne sera pas l'homme le plus populaire qui aura le pouvoir. Ce ne sera pas l'homme le plus aimé qui aura le pouvoir. Ce sera l'homme le plus malin. Le problème, c'est un problème d'être malin. Point bas. Les Gabonais peuvent t'aimer. Tu peux être mignon, tu es légitime. Si tu n'es pas le plus malin de la bande, tu vas encore te faire rouler et les gens qui sont même détestés, haï, on crache sur eux, ils vont prendre le foutu pouvoir. Voilà comment ça fonctionne. Voilà ce qui se passe au Gabon. Dans le contexte gabonais, ce n'est pas le plus aimé qui prend le pouvoir ou bien le plus légitime. Le moins n'existe pas chez nous. Au Gabon, le pouvoir, c'est le plus fort qui le prend. Point bas. Plus fort dans l'intelligence, plus fort dans les armes, il faut être fort quelque part. C'est tout, hein ? Je répète, au Gabon, c'est le plus fort qui s'impose. Ce n'est pas le plus légitime, le plus ancien, le plus beau, le plus yagné, le plus yagné, il n'y a pas de ça chez nous. Chez nous, là, c'est celui qui peut qui prend. Ce n'est pas celui qui veut. Beaucoup de gens désirent être président, mais il n'y a que celui qui peut qui se donne les moyens, qui travaille dans ce sens, qui prend ça. C'est tout. C'est tout. Point bas. Chez nous, on ne donne rien à personne. Tu veux quelque chose, tu dois aller arracher ça toi-même. Je dis bien, on ne donne rien à quelqu'un chez nous. Tout, tu dois aller arracher toi-même. Donc, quand tu vas dans un pays comme ça où tout s'arrache, arrête de perdre le temps en train de rêvasser. Travaille dans le but de prendre ton pouvoir. C'est vraiment ton pouvoir. Parce que personne ne va te le tendre. En tout cas, il ne faut pas rêver. Je dis bien que personne ne va te le donner. Tu dois aller toi-même le chercher et réfléchir comment le prendre avec des gens. Donc, si tu as un milliard de francs CFA, dépense même mille francs pour la campagne, le reste d'un milliard, c'est pour le combat. C'est tout, est-ce qu'on se comprend ? Je dis, si au Gabon, tu veux être... Non, je dis, tu es au Gabon, on te remet un milliard pour la campagne, prends seulement mille francs dans le même milliard pour faire une affiche, un petit poster, tu mets ça à Numbakele. Le reste de l'argent, c'est pour réfléchir maintenant comment on prend le pouvoir par la force. C'est tout. Ou par l'ingéniosité. Ce n'est pas pour faire la campagne, les t-shirts, ça ne sert à rien tout ça. Je m'appelle le bruit, les chansons, les t-shirts, les pancartes, ça ne sert à rien. Le pouvoir n'est pas là-bas. C'est nul, inutile. Les chansons, les posters, les vidéos des activistes, il est président, votez pour lui, c'est les conneries, tout ça. Le pouvoir n'est pas là-bas. Ce n'est pas ça qui détermine qu'il prend le pouvoir. Le pouvoir n'est pas à ce niveau-là. Le pouvoir n'est même pas dans les foutus jeunes. Le pouvoir ailleurs. Le pouvoir ailleurs. Le pouvoir appartient à celui qui détermine le plus grand rapport de force. Point barre. Celui qui pousse ses cartes sur le seul échiquier, le plus intelligent, le plus malin. C'est tout. Ok ? Et rien n'a changé. Ali Bongo peut mourir, ça ne changera rien du tout. Le gamme reste le gamme. Donc, cherchez à être plus fort qu'en 2016, plus malin, plus ingénieux et arrêtez de vous distraire dans les choses des émotions. Vous comprenez ? Je vous dis que même si moi je ne veux pas que Bim prenne le pouvoir, c'est Pim qui est capable de prendre le pouvoir. Même si toi tu veux qu'il prend le pouvoir, mais il n'est pas capable qu'il ne prendra pas le pouvoir. Ça ne dépend pas de notre volonté, ça dépend de nos actions. Je répète, l'issue du Gabon n'est pas en train de dépendre de nos sentiments, de nos préférences. L'issue du Gabon va dépendre de notre capacité à rassembler, capacité à convaincre, capacité à mettre un plan d'action efficace et à prendre le pouvoir et à l'arracher. Point barre. C'est tout. Si le PN est égal au pouvoir, parce qu'ils seront les plus forts. C'est tout. Le pouvoir, elle a qu'à être forte. Elle a qu'à être forte et faire un vrai plan. pas les idioties de plan B. Sinon, elle n'aura rien. Je dis bien, elle n'aura nada. N plus nada. On a enterré beaucoup de présidents du Gabon. Deux, c'est beaucoup, non? Voilà. Amoïda la tombe, Maboudou la tombe. C'est qui le prochain? Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Les choses sont réelles. Et tout, c'était le choix de Dieu, non? Voilà. Il n'y a pas de problème. On va enterrer tout le monde. Donc, si les gens se réveillent pendant la tête pour comprendre que ce n'est pas à la charité, qu'il faut vraiment se donner les moyens de réussir et d'être intelligent dans ce combat, arrêter de faire les émotions, on dirait des petites femmes, des petites gos, commencer à être sérieux et réfléchir sur le comment et non pas sur le quoi. Ce n'est pas la peine. Je vous dis que vous avez encore pleuré. On va vraiment conférer ça à l'envers. Moi, je vous l'ai dit, avant que je parlais avec Landry, moi, j'ai déjà résolu que c'était à faire le ping-président, je veux un jeu en parler de ça. À part si Jacine tu étais quand il est là. Mais Landry m'a dit bon, laisse tomber. Je lui ai dit, quelque part aussi, il a raison, qu'est-ce que j'ai à foutre ? Faites-ce que c'est votre pays ? Mais dans ma tête là, ce n'est pas ce mot de dire que je ne veux pas, j'ai déjà appelé mes gens, j'ai déjà appelé une petite coalition dans le tipping prêt à faire une bonne campagne, aller de porte au pont dire que c'est un blagueur. Tu vois, comment la faire à Chambrier ? On n'est pas en train de blaguer ici pour dire que non, on ne veut pas. Non, que nous, on ne veut pas, on va oeuvrer dans ce sens-là réellement. On ne va pas beaucoup parler que l'on ne veut pas, on va beaucoup plus oeuvrer dedans. Well, c'est comme ça. On va s'asseoir pour réfléchir comment faire pour que tel perde et que tel gagne. Ouais, chercher des solutions claires à l'étranger comme au Gabon. Et maintenant, quand on trouve des solutions, on investit dedans, on met le temps, l'énergie qu'il faut dans ces solutions-là. Mais on ne va pas venir vous dire que on veut que tel gagne contre Chambrier, on se dit qu'est-ce qu'on a à foutre ? On te dit que vote pour tel, on t'appelle à l'action directe en rendant le plan en marche dedans. Well, well, c'est comme ça. Donc, juste un petit conseil aux pinguistes. Well, well, non ? Arrêtez de rêver. À force de trop rêver, vous voulez pas vous rêver. C'est pas le rêve qui va sur le Gabon. C'est l'action. Vous comprenez ? C'est un plan clair. Tu ne veux pas qu'on respecte la Constitution du moins que tu veux qu'on la respecte par rapport à 2016. Papa explique aux Gabonais comment on va faire ça. C'est tout. À l'heure actuelle, si même les gars a été même sérieux pour dire qu'ils veulent mettre Ping au pouvoir, mais d'abord, ils allaient arrêter de faire leur bagarre avec les émergents. Ils allaient prendre leur téléphone, demander audience à Yamado, commencer à entamer les négociations pour dire qu'il faut que Ping prenne le pouvoir. À part s'ils ont les moyens de prendre la rue, ils veulent vivre le Gabon. On mentira de toutes les manières possibles. Lorsqu'ils sont en train de contempler un futur qui est improbable, ils feraient mieux d'investir dans son futur futur dès maintenant. Créer le chemin qui n'existe pas pour mettre Ping au pouvoir parce qu'il n'y a pas un chemin qui n'applique au pouvoir. Il faut créer le chemin, il faut faire marche arrière. Il faut imposer des choses que beaucoup de gens ne sont pas prêts à revenir en arrière. Il y a des obstacles à surmonter. C'est ça qu'il faut réfléchir. Comment faire ? Comment ? Je répète encore. Comment tu mets ton type au pouvoir ? Voici la question. La même question que des gens à vos PDG, ils ont aussi. Si Ali Bongo s'en va, comment ils vont s'imposer au PDG ? On va à ce qu'ils réfléchissent dans le secret. Chacun est en train de réfléchir. Chacun est en train de réfléchir. Comment ? Sur le comment. La question la plus importante au Gabon. La question la plus essentielle de l'histoire du Gabon. Comment ? Comment on fait ça ? On fait ça comment ? De quelle manière ? De quelle façon ? Avec quel moyen ? Par quel chemin ? Voici la véritable problématique. Tout le reste n'est que du bruit. Ce sont les gens qui sont en train de rêver, les gamins. Mais voici la véritable question. Comment ? Ce n'est pas ça. Ok. J'ai bien parlé, non ? Yéqué, yéqué. Yéqué, yéqué. Ok. Que Dieu vous garde. On en a. Ciao, ciao.